La génération, la mienne, celui du Benjamin du Conseil de Paris, qu'est-ce qui relie la génération incroyablement optimiste et marquée par la guerre, qui est celle de Jacques Chirac, à ma génération, la génération des dépressifs, marquée par la pseudo-paix du village global ? Pourquoi finalement Jacques Chirac a-t-il tant marqué ma génération, cette génération qu'il avouait pourtant ne pas comprendre lors du débat sur le traité constitutionnel de 2005 ? J'y vois trois explications. Chirac, c'était une époque, c'était une action, et c'était aussi un pari, et pas n'importe lequel. Une époque tout d'abord, avec ses libertés et ses dangers. Jacques Chirac était pompidolien, ça se voyait, il ne fallait pas emmerder les Français, et il ne fallait pas l'emmerder. Il aimait sa liberté, il était entier, comme l'étaient bien souvent dans les films de cette époque, les personnages de Lenoventura. Oui, cette époque, c'était chichi, c'était bébel, cette époque de liberté où l'on trouvait encore de l'alcool à la buvette de l'hôtel de ville, et non pas ces produits, bien souvent sans saveur, qui sont si fadas, comme certains de nos discours. Une époque de création et de fête, symbolisée notamment par la remise de la médaille de la ville de Paris à Madonna. Une époque aussi assombrie par l'ovirus du sida, contre lequel Jacques Chirac lutte très rapidement, avec à ses côtés Lynn Renaud et de très nombreuses personnalités du monde culturel artistique qui trouvaient leur place à l'hôtel de ville. Je viens de l'évoquer, cette époque avait aussi ses souffrances et ses meurtrissures, que Jacques Chirac a toujours combattu, notamment l'intolérance, la loi du plus fort imposée, par exemple, aux peuples autochtones auxquels il était si attaché. Cela a été rappelé. C'est aussi assez rare pour être signalé. Il était à la fois un ami sincère et constant du monde arabe, et en même temps un filosémite intransigeant, un homme révolté par la Shoah qui a toujours été présent pour les Parisiens de confession et d'origine juive. Et cette œuvre-là a été poursuivie par Jean Tibéry et par Bertrand Lanoué, ainsi que par vous, Madame la maire. Pour nous, les jeunes, Chirac, c'était aussi une action, c'était une énergie. Contrairement à nous, qui ployons sous les compléments alimentaires et les huiles végétales jusqu'au prochain burn-out, Jacques Chirac représentait une énergie quasi animale, au service d'un but bien précis, la victoire électorale, la victoire à tout prix. La détermination... Évidemment, je n'ai pas connu Jacques Chirac, mais j'ai été formé en politique par des élus qui étaient sécadés et qui sont mes aînés. Ils m'ont appris ce qu'ils avaient reçu de lui, la détermination jusqu'à la fin du scrutin, celle qui nous fait dire que ce n'est jamais gagné, que ce n'est jamais perdu, la proximité avec ses concitoyens, la présence sur le terrain et la régularité, comme chaque dimanche. Le sens de la famille politique aussi, avec cette fameuse fraternité gaullienne que André Malraux décrit en parlant du métro à 6h du soir, cette fraternité qui ressemblait au RPR, qui reliait le haut fonctionnaire au repris de justice pour coller la même affiche. Mais aussi, pourquoi ne pas le dire, le sens de la famille politique avec un esprit de clan pour le meilleur, mais aussi, pourquoi ne pas le dire, pour le pire. Chirac, enfin, pour moi, pour nous, les plus jeunes, c'est un pari, pas n'importe lequel, un pari qu'il faut toujours conserver en tête, le pari, évidemment, romantique de la Rive Gauche et le Saint-Germain-des-Prés, Jean-Pierre Lecoq l'a rappelé, un pari auquel il appartient depuis l'enfance, et où, avec d'autres, j'ai pu le croiser à la Palette ou à la Romerie, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, là où la consommation de pina colada et de Ricard Grenadine va cruellement baisser dans les prochaines années. C'est aussi le pari sublimé des identités locales, celle des Auvergnats et des Corésiens, celle des Bretons et des Corses, je dirais même surtout des Corses. Le pari aussi des exclus et des privés du gâteau, pour reprendre l'expression consacrée de Coluche, pour lesquels tant a été accompli, et je retiens notamment la condition des éboueurs que Jacques Chirac a pour beaucoup d'entre eux sorti de la misère. Mais c'est aussi le pari des libertés communales, avec le statut instaurant le maire de Paris. Sa rédaction doit beaucoup à Jacques Dominati, mais son maintien doit énormément à Jacques Chirac et à sa détermination et à sa ténacité, notamment en 1982, lorsque François Mitterrand voulut diviser Paris et casser l'unité de la ville de Paris. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Je voulais citer Jean-Paul Sartre, qui disait que les morts sont la proie des vivants. C'est bien vrai, et on le verra malheureusement pour Jacques Chirac dans les semaines à venir. Ne comptez donc pas sur moi pour critiquer le premier de ceux grâce auxquels je suis probablement ici. Alors, soyons dignes de cette époque si audacieuse, de cette énergie transgressive et de ce pari authentique qui résonne encore chez les plus jeunes. Soyons-en assurés.